Bonjour, bienvenue sur l'antenne de KTO en 7h matinale à Paris pour suivre en direct le 21e voyage apostolique du pape François. Nous sommes mercredi 29 novembre, il est 8h30 du matin à Rangoon, la capitale économique de la Birmanie. Le pape est en Asie pour un voyage de six jours, en Birmanie donc, puis au Bangladesh, deux pays voisins. Arrivés lundi à Rangoon, le pape a rencontré d'abord le chef de l'armée du Myanmar, puis hier des représentants des responsables religieux, notamment des bouddhistes, dans ce pays où les bouddhistes forment quelque 87% de la population. Dans l'après-midi d'hier, il s'est envolé pour Neipido, la capitale politique et administrative, pour une visite protocolaire au président et surtout une rencontre avec Aung San Suu Kyi, la conseillère d'État et ministre des Affaires étrangères, la dirigeante de facto du pays. Les deux personnalités ont parlé en tête à tête avant d'échanger des discours. Donc ce matin, le pape se trouve dans la banlieue de Rangoon pour une grande messe. La seule grande messe en public de ce voyage en Birmanie pourrait rencontrer les catholiques de ce pays. La messe va être célébrée dans quelques instants, on le voit à l'image. Le stade a été ouvert depuis 22 heures hier soir et les catholiques lentement se sont massés pour rencontrer le chef de l'Église catholique. C'est le stade Kei Kassan, un vaste stade de la partie nord de la capitale économique du pays, Rangoon. En Birmanie, les peuplés de 51 millions d'habitants, les bouddhistes sont très majoritaires et les chrétiens ne forment qu'une petite minorité, environ 6% de la population. Parmi eux, les catholiques représentent 1,4% de la population, soit un groupe un peu inférieur à 1 million de fidèles. Ils appartiennent pour la plupart d'entre eux aux minorités ethniques du pays. Ce pays, pour rappel, est peuplé d'une majorité de Birmans, environ 70% de la population et 30% de minorités ethniques. Et c'est principalement parmi les minorités ethniques que l'on rencontre les chrétiens et donc les catholiques. Ils sont donc venus ce matin, nombreux, très nombreux, et souvent après un voyage important et long de 2-3 jours pour descendre des provins, des régions du nord, du nord-est et du nord-ouest, du sud également, où se trouvent les catholiques. En attendant que le pape se prépare dans la sacristie pour cette seule et unique grande messe en public de ce voyage, on peut revenir un instant sur cette journée d'hier, mercredi, mardi, une journée très importante, puisque le pape a donc rencontré Aung San Suu Kyi pour, je le disais à l'instant, un échange de discours qui était très attendu de chacun. Le pape a prononcé un discours extrêmement engagé pour rappeler à la construction de la paix et à l'unité de ce pays. On le sait effectivement, depuis le changement de régime en 2011, ce régime militaire s'est mué en un régime civil. Des élections libres et démocratiques ont eu lieu en 2015, qui ont vu la victoire éclatante de Aung San Suu Kyi et de son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie. Aujourd'hui, le pays fait face à une transition difficile, où l'armée tient toujours des clés, des rouages essentiels du pouvoir, et Aung San Suu Kyi doit faire face à cet équilibre difficile entre une unité nationale jamais trouvée et difficile et le poids des militaires dans ce pays. L'avenir du Myanmar doit être la paix. Une paix fondée sur le respect de la dignité et des droits de tout membre de la société, sur le respect de tout groupe ethnique et de son identité, a déclaré hier le pape, sur le respect de l'état de droit et d'un ordre démocratique qui permette à chaque individu et à tout groupe, aucun n'étant exclu, d'offrir sa contribution légitime au bien commun. En quelques mots, le pape a résumé là l'essentiel des défis qui se posent au pays aujourd'hui. Le pape François à l'antenne sur l'écran pour ce début de cette messe au stade Keikassan. Le pape François à l'article quelques-uns des membres de ces ethnies dont les habits correspondent aux différentes obituées en groupe auxquelles ils appartiennent. Lorsque ce voyage a été annoncé en octobre, fin octobre 2016, cela a véritablement été une surprise pour les catholiques en Birmanie. C'est la première fois qu'un pape se rend dans ce pays, un pays qui a connu l'évangile il y a 500 ans exactement, ou à quelques années près, mais dont l'essentiel de l'évangélisation n'a été réalisé qu'à partir du XIXe siècle, notamment à travers l'action des missionnaires italiens d'Epimé, l'Institut quantifical des missions étrangères installé à Milan, dont le siège est à Milan, ainsi qu'un peu plus tard, toujours au XIXe siècle, les missions étrangères de Paris. Et de nombreuses autres congrèsions missionnaires. Aujourd'hui l'église est fermement installée, elle compte 16 diocèses, et donc un petit million de fidèles. On peut le rappeler ici, durant la dictature militaire de 1962 à 2011, la vie des chrétiens n'a pas toujours été facile. En 1965-1966, l'ensemble des missionnaires étrangers ont été expulsés, et ce n'est que depuis récemment que la liberté, pleine et entière, a été retrouvée. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess le rythme pénitentiel. Le rythme pénitentiel. In my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have fear to do, through my thoughts, through my thoughts, through my post-crediast thoughts, therefore I ask, person, Mary, her virgin, all the injured and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, to the Lord our God. May your mighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. He redeemed, He redeemed, He redeemed, heaven is gone, 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 heaven is gone, He redeemed, heaven is gone, Sous-titrage MFP. 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 « Tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage de mon royaume. « Daniel répondit au roi, garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. « Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. « Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison. « Et vous y avez bu vos nobles et vous y avez bu du vin, tes épouses et tes concubines. « Vous avez entonnes. » « Vous avez entonné la louanges de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. « C'est Dieu qui ne voit pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. « Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » « C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. » En voici le texte. « Mene, mene, tekel ou parsing. » « Mene, mene, tekel ou parsing. » Et voici l'interprétation de ces mots. « Mene, c'est-à-dire, compter. » Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. « Tekel, c'est-à-dire, pesé. » « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. » « O parsing, c'est-à-dire, partagez ton royaume, a été partagé et donné aux Medes et aux Perses. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. « A lui, haute gloire, louanges éternelles. » « A lui, haute gloire, louanges éternelles. » Sous-titrage ST' 501 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 La voix de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 est vivante, que le Christ est vivant et qu'il est ici avec vous et avec vos frères et sœurs des autres communautés chrétiennes. Je vous encourage à continuer de partager avec les autres la sagesse sans prix que vous avez reçue, l'amour de Dieu qui jaillit du cœur de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gesù vuole donare questa sapienza in abondanza. Certamente egli premierà i vostri sforzi di seminare semi di guarigione e riconciliazione nelle vostre famiglie, comunità e nella più vasta società di questa nazione. Non ci ha forse detto che la sua sapienza è irresistibile? Il suo messaggio di perdono e misericordia si serve di una logica che non tutti vorranno comprendere e che incontrerà ostacoli. Tuttavia, il suo amore rivelato sulla croce è, in definitiva, irrasestabile. E' come un GPS spirituale che ci guida infallibilmente verso la vita intima di Dio e il cuore del nostro prossimo. La Beata Vergine Maria ha seguito suo figlio anche sull'oscura montagna del Calvario e ci accompagna in ogni passo nel nostro cammino terreno. Posa ella ottenerci sempre la grazia di essere messaggeri della vera sapienza, profondamente misericordioso verso i bisognosi, con la gioia che deriva dal riposare nelle ferite di Gesù che ci amate sino alla fine. Jésus veut donner cette sagesse en abondance. Certainement, il récompensera vos efforts de semer des grains de guérison et de réconciliation dans vos familles, vos communautés et dans la société plus vaste de cette nation. Ne nous a-t-il pas dit que sa sagesse est irrésistible ? Son message de pardon et de miséricorde utilise une logique que tous ne voudront pas comprendre et qui rencontrera des obstacles. Cependant, son amour révélé sur la croix est, en dernières analyses, inéluctable. Il est comme un GPS spirituel qui nous guide infailliblement vers la vie intime de Dieu et le cœur de notre prochain. La bienheureuse Vierge Marie a suivi aussi son fils sur la montagne obscure du calvaire et elle nous accompagne à chaque pas de notre voyage terrestre. Qu'elle puisse, elle, nous obtenir toujours la grâce d'être des messagers de la véritable sagesse, profondément miséricordieux envers ceux qui sont dans le besoin avec la joie qui vient du repos dans les blessures de Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout. Jésus c'est mon puissant de l'oeil si tout le hall. Je sais, c'est mon Dieu, Jésus en espace, trop m'a dit qu'on l'ait en Kyateumeil. Je sais, les supervetiens des boxe et sang tomato, Je sais. Il est vrai, il est, j'en Skullu, Vierge Marie, si tout le monde en hypotheses, Faut 화�яفسique, S.'ixo' international, Je sais… Inside hulle, Je sais, People, ・ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501